Aujourd'hui, on est complètement perdus avec la méditation parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi et on ne sait plus à quoi se fier. Il y a trois choses qu'il faut retenir dans la méditation. Et il faut entendre le mot méditation dans son acception large parce qu'en fait la méditation c'est un entraînement de l'esprit. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une pratique, c'est un entraînement de l'esprit. Ça c'est l'ensemble, ça recouvre un ensemble de pratiques dont le but justement est d'une part de se libérer des facteurs perturbateurs de l'esprit, ce qu'on appelle aussi les poisons mentaux, et d'autre part d'actualiser nos ressources parce qu'on a des potentiels, on a des ressources, on a des qualités qui sont à l'état latent comme des graines qui ne demandent qu'à pousser, mais il faut leur donner les conditions. Et l'autre point, très important aussi, c'est de réaliser sa véritable nature, ce que nous sommes fondamentalement. Mais ça, ça ne se réalise pas dans les livres, ça ne se réalise pas en lisant des loupes, parce que comme disait Einstein, la théorie c'est quand on sait tout sur tout mais que rien ne marche, et la pratique c'est quand ça marche, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et comme disait Dalaï Lama, la bonne pratique c'est celle qui marche. Donc on va voir, vous avez entendu parler de méditation pleine conscience, alors déjà, méditation et pleine conscience, c'est un pléonasme. Parce qu'en fait c'est Gabatzing qui a inventé le mot pleine conscience, parce qu'à l'époque justement, quand on parlait de méditation, les gens, non, moi je ne veux pas méditer, ça faisait peur à l'époque dans les années 60, 70. Bon, quand j'ai commencé à déjà enseigner dans les années 80, c'était extraordinaire, vous parliez de méditation, ça y est, vous étiez une secte. Bon, maintenant ça va, on en parle de plus en plus, ça commence à être enseigné dans les écoles. Donc là, en fait, on pratique la pleine conscience. La pleine conscience, en fait, c'est quoi ? Mais là aussi, c'est pareil, c'est un vrai fourre-tout. La première chose, c'est de comprendre comment fonctionne l'esprit. La conscience, en étant ordinaire, a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées. Par exemple, justement, aux pensées et aux émotions qui lui sont liées. Donc quand vous éprouvez une émotion, on dit souvent, vous êtes emporté dans l'émotion, sans autre possibilité que de la subir. Si vous êtes pris par la colère, vous allez vous bagarrer avec vous, vous dites d'un côté, soit vous allez vous dire, mais il ne faut pas que je me mette en colère, ce n'est pas bien, parce que vous vous sentez très coupable de ressentir de la colère. Ou soit vous partez carrément avec, et comme disait un prêtre catholique, soit vous implosez, soit vous explosez. Autrement dit, soit les dégâts, vous les faites à l'intérieur, soit vous les faites à l'extérieur. Mais on va voir qu'il y a une autre option, justement. C'est justement, alors on peut accessoirement exprimer, quand on a l'impression d'être un peu comme un ballon qui est sur le point d'exploser, mais il vaut mieux, on apprend ça dans les techniques de thérapie, vous différez, vous allez vous décharger sur un sac de box, dans votre voiture, vous allez crier dans la nature, ça vous fait du bien, ça vous lâche, mais ça ne vous libère pas pour autant de la colère. Mais en tout cas, pour le moment, vous avez lâché la vapeur, donc de temps en temps, ça fait du bien, vous faites du sport, ce que vous voulez. Mais il y a une autre option, c'est justement cette capacité que nous avons d'être pleinement présent à ce qui va se manifester. Et là, on peut entraîner notre conscience à gagner en stabilité. Donc là, on peut utiliser différents supports, qui sont le corps, la pensée elle-même, le souffle, etc. Différentes pratiques qui vont nous permettre d'entraîner justement, d'entraîner la conscience à demeurer stable, à rester présentes, quoi qui s'élève en nous, quoi qui se manifeste, quoi qui se produise, quoi que l'on ressente. Et de ne pas s'associer justement aux pensées et aux émotions qui vont se manifester alors. Donc on les laisse être, et nous, on est juste là, présents, à nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle tout simplement la pleine conscience. Vous pouvez aussi l'appliquer au quotidien, d'être aussi autant que possible, parce qu'on peut agir sur nous-mêmes, mais on peut aussi agir sur l'extérieur. Par exemple, vous pouvez faire la vaisselle en pleine conscience. Ou vous poussez le balai en pleine conscience. D'ailleurs, d'être pleinement là, au lieu justement de suivre vos pensées, que vous dites, fichez, j'en ai marre de fermer la corvée, etc. Mais vous allez voir, mais ça c'est votre mental qui est en train de mettre quelque chose dans une expérience qui, elle, est neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est juste comment vous, vous la colorez. Et vous allez voir que, encore une fois, le monde ne vous apparaît pas tel qu'il est. Il est coloré justement par vos propres projections, par les perceptions, par les idées, qui, en plus, à 90%, sont inconscientes. Toute la psychologie moderne nous l'a montré. Vous connaissez certainement l'image de l'iceberg, la pointe qui dépasse, et puis le reste qui est complètement caché. Et pour paraphraser un auteur américain qui disait, votre vie, finalement, n'est rien d'autre que le reflet de vos pensées. Le problème, c'est que vous êtes totalement ignorant des pensées qui vous animent. Et c'est l'aspect, on va dire, un peu moins agréable de la méditation, parce que la méditation va avoir un effet découvrant, ôter la couverture. C'est-à-dire que vous allez commencer à voir des choses qui étaient ignorées jusque-là par la conscience. Toutes nos ondes nombres, toutes les choses comportant nous. Et c'est pour ça que parfois, c'est effrayé les gens, alors qu'en réalité, il n'y a pas de raison d'être effrayé, puisque une fois que c'est mis sous la lumière, ça va pouvoir se libérer. Mais c'est pour ça qu'aussi, juste pratiquer la méditation seule, sans connaissance, sans être instruit à certaines connaissances, c'est dangereux parce qu'encore une fois, on peut se retrouver aux prises avec des émotions, des contenus comme ça qui vont se manifester, et ne pas savoir quoi en faire, et même au contraire, de les nourrir en se bagarrant avec. Ça, c'est le premier aspect qui est vraiment très important. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, une personne qui disait, ça faisait dix ans qu'elle faisait de la méditation, elle disait, mais je suis toujours aux prises avec des émotions violentes, j'arrive toujours pas à les apaiser. Mais je me rendais compte qu'elle se limitait juste à ce qu'on appelle la méditation pleine conscience. Mais ça ne suffit pas.